Monsieur, on se sent motivé ? On se sent motivé ? Allez, on y va pour le PB là. Le PB, le PB, et franchement si on peut faire les 38, les moins de 38, je serai le plus heureux. Allez messieurs, c'est parti. Les 30 secondes, je ne sais pas où je les perds, comparé aux... Je ne sais pas où je perds les 30 secondes. J'espère que tu n'as pas supprimé la save du petit WAMU. Non, il a son propre compte, monsieur Toptof. Merci beaucoup de demander en tout cas. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Non, non, il a son propre compte. En plus, lui, il fait le 100%. Il ne rigole pas. Allez, on va essayer de gagner du temps sur le fait de récupérer la peluche. Au tour collant. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'anticiper le début des cinématiques aussi. Ok. Là, je spamme le bouton Y. Oh non, un lion s'est échappé. Il faut l'attraper. C'est pas spammer le bouton Y. C'est où ? Ok, on la récupère. J'avais perdu du temps tout à l'heure. Parfait. Parfait. Ah, les chambres. Donc, le singe, j'étais parti complètement à l'ouest tout à l'heure. J'étais parti complètement à droite. Ok. Un petit saut. La grenouille. Pas la grenouille. Ici, j'ai pas besoin de monter sur les cartons. Parfait. Le ballon. Le ballon, je vais essayer de pas appuyer sur le Y. Une fois que je lance en l'air, il faut qu'il rebondit que sur ma tête. Oui, bien sûr. Passe-le-moi. Hourra, reste en l'air. N'oublie pas, il faut taper dans le ballon pour qu'il reste en l'air. Il ne doit jamais toucher le sol. Est-ce que je suis obligé de taper sur le ballon ? Non, même pas. Wakadu. Ok. Et si on jouait dans le jardin ? On va dans le jardin. Donc, oui, quand ça rebondit sur la tête, c'est très bien. Vous vous débrouillez bien. Je suis experte de rester en l'air. Est-ce que ça marche vraiment sous l'arbre ? Souviens-toi, le ballon ne doit pas toucher l'herbe. Oh là là, catastrophe. Vous êtes vraiment tous les petits. Faut que je recommence et que je l'emmène sous l'herbe. Mais pourquoi il l'a lancé ? Oh putain. C'est parti. Wow. Les personnes ne parlent de la cuisine à l'étage et la salle de bain en rez-de-chaussée. La salle de bain est à l'étage, il me semble. Shadow Hammer. Non, il faut le trouver. Allez. Donc, il est dans la chambre. Dans quelle pièce est-il entré ? Difficile de le savoir avec cette maison. Continuons de chercher alors. Oui, chef. D'accord. Il ne faut pas que je force ça. Allez les filles, on monte. Pas de ballon ici. Ok. Le voilà. Mais comment l'atteindre ? Nous allons devoir bouger des trucs. Commençons par cette boîte rayée devant le landau. Allez, la boîte. Le ballon, il parle. Si c'est trop lourd, la poussette. Ah, j'avais emmerdé tout à l'heure là aussi. La poussette. Le problème, c'est qu'il pop un peu n'importe où, le papa de Bluey, en début de cinématique. Tu ne sais pas où il va être. Super ! A deux, c'est toujours mieux. Très bien, attrapons ce ballon. On est pas mal là, non ? On peut faire le 5-30, non ? À une neuvième tentative. Le 5-40, c'est possible ? Est-ce que c'est possible le 5-40 ? Il y a très longtemps. Genre les années 80 ? Oui ! C'est quoi le dessin derrière ? Oh là là, j'avais oublié ça. Quand on était petits, oncle Stripe, oncle Rad et moi avons enterré un trésor et dessiné cette carte pour le retrouver. Une carte au trésor ? Hum, un trésor ! On va le chercher ? Bon, ce n'est qu'un bout de la carte. Il nous faut ceux d'oncle Rad et d'oncle Stripe pour le retrouver. C'est possible les gars-là ? 5-40, 5-45, c'est possible. On peut être à moins 15 là déjà. 6 secondes. Là, j'appuie sur A. Je spam le A. Très bien. Rangeons le bout de carte dans ton livre de l'autocollant. Bien joué ! Tu as trouvé le bout de carte. Ok. 6 secondes. On était à plus 3 tout à l'heure, je crois. Comment il fait pour faire 5-35 ? Il faudra que je regarde. 5-35, ça veut dire qu'il y aurait peut-être 5... Il y aurait peut-être une... Ça veut dire qu'il y a une quinzaine de passages. Une quinzaine ou une vingtaine de passages où je perds une seconde. D'ici, on peut aller dans nos endroits préférés. Tu peux maintenant aller chercher tout ça dans la maison. Où veux-tu aller ? En route ! Allons retrouver Oncle Stripe et Muffin au parc. Oh non ! Quoi ? Oh non ! Pas Gekki ! Cet épisode de Bluey a pour titre au secours. Allez, on va être en retard pour retrouver Muffin et Oncle Stripe. Mais il faut que j'attrape Gekki ! Ce jeu, ça devient le jeu officiel. C'est pas mal à tomber. Regardez la réflexion. Ça devient le jeu que j'ai le plus terminé en live. Officiel de la chaîne. Fun fact. Non ? Je perds du 2 secondes. Allez, en route pour le parc. Je vais lui trouver un coussin bien... Le parc a moyen de gagner 10 secondes. Facile. Allez, trésor. Allons demander à Oncle Stripe s'il a l'autre bout de la carte. Ouah ! Nous y voilà ! Où sont Muffin et Oncle Stripe ? Alors ? Ah ! Au château fort ! Au château fort ? C'est super grand ! Bluey, où est le château fort ? Je sais pas. Mais je sais comment le trouver. On va grimper tout en haut de la colline. Oh oui ! On pourra voir tout le parc du mao. Oh là là ! La gamme était Kodassa et on a failli sortir Shadow Hammer ! D'accord. Grimpons là-haut pour essayer de trouver le fenestral. Ici, parce qu'il y a le rondin de bois qui fait chier. On va pas sauter. Là, je saute. Eh bien, quelle vue ! N'oubliez pas de chercher le château fort ! Bravo, monsieur Top Top ! Je le vois pas ! Pour les 120 points d'eau à me regagner. Beaucoup trop d'arbres ! Et si vous manquiez sur notre dos, vous seriez encore plus haut ! Ah oui ! Allez, bingo ! Balayage des environs ! Balayage des environs ! Regardez là-bas ! Allez ! Petit saut ou pas ? Pas besoin du petit saut, on trace. On avait perdu du temps sur le pont tout à l'heure aussi. Là, on évite. Parfait. Bonjour mes filles ! Ok, impeccable. Bonjour Louis ! Bonjour Pingo ! Bonsoir monsieur Saintenza, j'espère que vous allez bien monsieur Saintenza. Objectif moins de 38 minutes. Nos calamars, comment on peut l'appeler ce soir ? Le petit humain, ça c'est la base pour Top Top. Pour moi, ça sera... Mon petit lapin. Je sais, tu serais une princesse dans une tour et nous, on doit jouer à Le sol, c'est de la lave pour te sauver. Le sol, c'est de la lave, on connaît. Floor is lava. On va chercher les habits d'abord. Où sont mes déguisants ? On va vérifier si les habits sont encore une fois différents. Oh, tu as dû les laisser sur le terrain de jeu. Près de la tyrolienne. Allons les chercher. D'accord, c'est parti ! Bluey, c'est pas possible. On a tous l'impression que c'est un garçon, quoi. Moi, j'ai toujours cru que Bluey, c'était un garçon, quoi. Très bien, très bien, très bien. On n'a pas eu d'accrochage. Les robes de Muffin. 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 Ok, maintenant, le moment fatidique du toboggan. Oui, mais on va se servir de cette grenouille pour sauter. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Papa ! Non ! J'ai fait la même que tout à l'heure ! Saloperie. J'ai fait la même que tout à l'heure. J'ai fait la même que tout à l'heure. Il est non-genré, effectivement. Vous avez raison, monsieur Top Tof. Vous avez raison. Et j'ai bien peur qu'il y a beaucoup de dessins animés qui commencent à... Qui commencent à... C'est vrai. C'est une bonne réflexion, monsieur Top Tof. Très, très bonne réflexion. C'est exactement ça. C'est pour ça que tu ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Il n'y a aucun signe. Le papa, il a la moustache. Qui est non-genré ? Eh bien, Bloui. C'est complètement vrai, monsieur Docteur Nintendo. Moi, j'ai toujours cru que c'était un garçon. C'est Petit Wahoo qui m'a dit « Mais c'est une fille ! » Ils disent « Elle ! » Ok, les amis. Je suis dégoûté pour le toboggan, les gars. Là, j'ai perdu du temps sur le chapeau. Un pot de shérif. J'ai vite fait réviser l'indiciel Harry Time. Il faut que je réussisse du premier coup. Je réussisse du premier coup. Parfait. Très, très bien. Allez, 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 allez. Allez ! On va être à combien cette fois ? 14-24. 14-24. On est en cumulé. Donc, on a goldé le premier épisode. À moins de 6 secondes, on va être à combien cette fois ? Allez, ma fille, c'est l'heure de manger ! D'accord, papa ! Oh, les filles, vous ne vouliez pas poser une question à Oncle Stripe avant de partir ? Oh, oui ! Oncle Stripe, tu te rappelles la carte au trésor que vous aviez dessinée, petit ? Si je me rappelle, comment l'oublier ? Elle est toujours dans la portefeuille. C'est vrai ? On a un fils Jean-Ré... Jean-Rémond... Je suis bon public, monsieur Sentenza. Tu vois, quand on était petits, on avait le plus beau des jouets. Mais oui, elle dit bien les filles et elles. Mais comme je suis aveuglemane et sourmane, je n'ai jamais fait gaffe. Mais c'est trop long ! Mais visuellement, il n'y a aucun signe féminin. Ne le perdez pas ! Au revoir, Bluey ! Au revoir, Bingo ! Au revoir, ma fille ! Regarde, Bingo ! Un autre bout de la carte ! Il n'en reste plus qu'un ! Hourra ! Oui ! Allez ! Beau travail ! Tu as terminé l'épisode. Moins 10 ! On est à moins 10 secondes. Le PB, 357, les gars ! Le PB peut être... Le PB, oui, on peut être à 357 et le sum of best passe à 357. J'ai appuyé sur les boutons quand il fallait. J'ai spammé le bouton A, les gars. Je vous le dis. C'est parfait. Ok. Allez, on passe sur l'épisode de Max le Bavard. Et on comprend pourquoi le père l'a caché. Puisqu'ils avaient un Max le Bavard, hein, Bluey et Bingo. Donc, Bingo est la sœur de Bluey. C'est toujours là-haut. On va connaître toute la famille. La mère s'appelle Chili et le père, il s'appelle comment ? Le père s'appelle Bandy. Ils sont où les autocollants ? Ils vont vous marquer, ces autocollants. Tu peux passer par derrière ? Ah, bien sûr. Pas de problème. Allez, on y va. On est pas mal, les gars. On est pas mal. Je vais passer par derrière. Pour atteindre... Faut pas que je me foire sur les arrosoirs. Ok. J'avais foiré le banc tout à l'heure aussi, hein. Le papy s'appelle mort. Non ! Ok. Faut que je spamme le bouton. Bon, on a perdu quoi ? Une seconde, peut-être, là ? Quand on a été touché ? Bon, là, le banc, faut pas que je me rate. J'ai perdu une carte de seconde, là aussi. Ok. Bon, après, c'est beaucoup RNG, hein. Il y a quelques passages RNG. J'ai dû perdre du temps dans le quatrième épisode. Vous savez où ? Mais on est en avril. J'ai perdu du temps quand on a joué au xylophone magique. C'est là où j'ai perdu du temps. Parce qu'il y a la mère qui s'est réveillée. Il faut arrêter les trois. Et ça, je viens de le comprendre. Cet épisode de Bluey a pour titre Max le Bavard. C'est surtout là la grosse erreur de l'épisode 4. Il va falloir le cacher avec les autres. Attendez. Vous cachez leur jouet. Pas tous. Juste celui-là. Dur. Maman, papa, regardez ce qu'il peut faire Max le Bavard. Donne-moi à manger ! Donne-moi à manger ! Oh, c'est moi ! Donne-moi à manger ! Donne-moi à manger ! Il mange quoi, tu crois ? Des choses saines ! Des choses saines ! Mais comme quoi ? Allons voir à la cuisine. La cuisine. Elle est à l'étage. C'est Enza qui me disait hier. Mais il ne fait que de crier le papa. Il ne fait que de crier. Mais c'est ça, non ? Bien joué ! Prends-les ! Non ! Mais non ! Là, je pense à ça ! Putain, j'ai pris le pot de fleur ! Max le Bavard. Et voilà, nourrissons notre agapé. Ok, j'ai perdu du temps sur la fraise. Pétée de rire ! C'est enfin terminé. Il est fou, lui ! Il me tue ce jeu ! Quelque chose qui couine ! Un spécial docteur Nintendo. Ça ne couine pas ! Un spécial docteur Nintendo. S'il veut expliquer l'anecdote. Quelque chose qui couine ! Quelque chose qui couine ! Quelque chose qui couine ! Il y a un truc subliminal, hein ? Et le canard en caoutchouc ? Quelque chose qui couine, le canard en caoutchouc, dans la salle de bain, les gars, ça veut dire des trucs, quand même. Ça veut dire des trucs, quand même. Ah, l'écologie survint ! J'ai un peu foiré le saut du marche-pied. Pour le robinet, l'eau fera monter le canard jusqu'à nous et on pourra l'attraper. L'écologie ! On remplit une baignoire entière pour récupérer un canard. Au lieu de se baisser pour le récupérer. On va pouvoir l'attraper. Et voilà ! Un canard qui couine. Apportons-le à Max le Baba. Ok, on l'apporte à Max. Encore bugué le jeu ! Il n'a pas le temps de suivre, Bluey. C'est bon, c'est bon signe. Elles auront appris quelque chose. Quelque chose de joli, maintenant. T'as-moi à manger ! T'as-moi à manger ! Faites-le taire ! Quelque chose de joli ! Ne vois pas d'image subliminal, lui. Oui, mais ça rentre dans son cerveau, peut-être. Sur la terrasse ! Allez ! La terrasse ! Très bien, l'escalier. Super ! On va très, très bien passer. Non, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains dessins animés. Celle-ci, elle est jolie ! Il y a certains dessins animés qui font passer des messages. Et pas les plus corrects. Les filles, il y a un robinet pour ça sur la terrasse. Oui, je sais où est le robinet, t'inquiète pas. Bien, à ras-bord ! Hourra ! À ras-bord, on arrose deux fois. Notre plante, elle pousse ! Beau travail ! Apportons-la à notre petite amie en bas. C'est quelque chose de joli ! Voilà Max, le bavard. Ça, c'est joli. Je crois que c'est le meilleur jeu que tu as fait. C'est Tenza, carrément. Bien, assez d'émotions pour aujourd'hui. Et si vous conduisiez Max, le bavard, dans la salle de jeu ? D'accord, maman. Eh ben quoi ? Les filles l'adorent ! Le jeu rembourserait, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup le jeu rembourserait. Il y a un troisième comme courant sur Switch. Oui, effectivement. Oh putain ! Non ! Oui, j'ai vu, c'est un Américain, il est arrivé aujourd'hui. 19ème place. Parfait. J'ai perdu du temps quand même sur le... Sur la première... Sur le premier attrapage. Tu sais, j'ai vu une émission maternelle et donner des livres où ils expliquaient le sexe. Oui, j'ai trouvé ça scandaleux. Amener aussi des... Je vais pas le dire en live. Amener des personnes pas normales aussi à l'école faire un spectacle. Je n'ai pas validé. Je ne valide pas du tout. On est bien. On est bien sur la montée. Très bien. Ok, la cuisine. Heureusement que speedrun.com, c'est Américain et ils ne savent pas ce que je dise. Ils regardent juste le temps. Bon, où est-il passé ? Ce calme soudain m'inquiète un peu. Fouillez les placards et toutes les cachettes possibles. On l'a trouvé ! Ah, il change bien de couleur. Non ? Je ne sais plus, les gars. Le nouveau Max le bavard est rouge, non ? Non, il est tout le temps violet. Ah oui ! À qui est ce Max le bavard ? On dirait le vieux, mais papa a dit qu'il était cassé. Euh, ah bon ? Oui, il faut trouver le nouveau Max le bavard. Je crois que je l'entends. D'où est-ce que ça vient ? On dirait que ça vient d'en bas, non ? Le voilà ! Ok. Oui, parfait. Très très bien. On n'a pas attendu trop longtemps. Et on va le refaire dans le jardin. Le cassage de jambes. Tu me feras toujours rire. On arrive ! Ok. Quand ces piles vont-elles se vider ? Pas assez vite. Allez, ici j'avais perdu du temps. Non. Ok. On est bon. On est bon. Hourra ! On est à 26. Le temps de parlote. 26.13 l'épisode. Comme promis, un bout de la carte. On peut être peut-être à moins... On était à moins 10 tout à l'heure. Merci, oncle Red. C'est fou que tu l'aies gardé toutes ces années. The best French on this game. And the best Switch player. Louis, on a les trois bouts. C'est pas encore fait, the best Switch player. Et ça dit quoi ? Euh... J'ai compris. Il me tue le petit gugusse complètement arrangé. Vous avez caché le trésor dans la crique ? Pour de vrai ? Pour de vrai ? On peut y aller ? Oui, au trésor. Hourra ! Bon travail. Tu as terminé l'épisode. Tu vas pouvoir jouer à Max le Bavard. On a encore un nouveau Sum of Best. Le bout de carte donc le RAD. On a un nouveau Sum of Best à 37.51. Si tout se passe bien. Dans ton livre d'autocollants. Le livre d'autocollants, messieurs. Bien joué. Tu as trouvé le bout de carte. Tu peux maintenant aller chercher tout ça dans le jardin. Où veux-tu aller ? On pensait qu'il était sur le toit. Mais il est entré par la fenêtre de la cuisine avant de ramper partout dans le... Alors là, il y a un peu de... Moi, je trouve qu'il y a un peu de RNG quand même. Personne ne savait. Là, quand on attrape la queue, le placement, il est complètement aléatoire. Complètement aléatoire, le placement. On va chercher ton xylophone. Oh, je vais jouer avec toi et maman pourrait finir son histoire, hein ? D'accord. Oui, et si on jouait, hein ? Moi, quand j'avais 15 ans au collège, il nous montrait comment mettre... C'est pas faux. Moi, je me souviens des cours de... Des cours... Oui, des cours de ce genre aussi. Donc, c'est bien si t'apprends des jeux quand t'es en famille comme ça, là. Un jeu, plus personne ne bouge. Encore, il ne faut pas tirer la queue, hein ? Pour débloquer la personne. Comment on libère les gens sans le xylophone ? Avec leur queue ? On pourrait essayer avec les nouvelles règles ? Oui, on fait un coup pour du beurre. Essayez sur moi si vous voulez. Oui, grand-père est bloqué. On va essayer de le libérer. Encore ! Ouais, ça va. Si je bouge un peu, ça passe. Mais je perds du temps. Alors, d'accord. Bien joué ! Grand-père est encore bloqué. Et maintenant, la queue pour le libérer. Ok. J'aime bien ces règles. Je m'en doutais un peu. Bien joué, Saint-Nazel et 2000 points de Wummer. Je passe le tour pour la prochaine astreinte. Ma queue va finir par tomber par la raie. Vous êtes riches ? 85 000 ? Vous allez rentrer dans le club des 100 000 ? Le club des 100K. Bon. Allez ! Oui, c'est bon. C'est là que j'avais perdu du temps tout à l'heure. J'adore ces règles du xylophone magique. Mais on peut aller à la crique. Elle a quoi de spécial ? Le matériel. Un trésor en fin. Ça va, j'ai pas trop perdu de temps quand il a fallu tous les bloquer. Je vais vous aider. C'est vrai ? Est-ce que vous avez l'équipement ? Oh ! Pour la chasse aux trésors ? Normalement, je ne sais pas. Ça ne se fait plus. Il faudra une paix, pour l'analyse, et des sacs poubelles. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre des sacs poubelles ? En cas de pluie, quand vous aurez tout ça, retrouvez-moi à la boîte aux lettres. D'accord. Vous avez entendu grand-père. Allons chercher l'équipement. Merci, monsieur Shadowhammer. Commençons par les sacs poubelles dans la cuisine. Ah, les sacs poubelles, dans la cuisine. Très bien, l'escalier. Super. Sur la rampe. Allez, il ne faut pas que je me foire sur le tabouret. C'est très bien. Parfait. La pelle. Mais t'es trompé pour la pelle aussi. Mais t'es trompé pour la pelle aussi. On va faire tout le tour de la maison pour la pelle, bordel de merde. Ok. Là, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au sommet pour la choper. Voilà la pelle. On va essayer. Pourquoi est-elle tout là-haut ? On va se foirer. Pour l'île au tapis. D'accord. Alors, il va falloir sauter sur les pentes de la montagne pour l'atteindre. Ok. Anti-moustique. Allez, c'est possible. Le PB est possible. On a 22 secondes d'avance à peu près. Peut-être plus. Je crois qu'il est dans notre chambre. Mais qu'est-ce qu'il fait dans... Le problème, c'est que je crois que mon épisode 4, il est plutôt pas mal comme temps. Donc, je ne peux que perdre du temps, peut-être. Et escalier pour la dernière fois. C'est foiré. Ce n'est pas grave. Tu as dû perdre une seconde. C'est ici. Mais non ! Mais... Oh, putain de merde ! On a perdu 5 secondes, là ? Au moins 5 secondes. On a perdu 5 secondes, au moins. Sur l'anti-moustique. Au moins 5 secondes. Facile. Allez, le moment fatidique des détritueux. Je passe bien par en bas, pour ne pas me bloquer dans les feuillages en haut. Allez, c'est possible. Très bien, je passe devant. Regardez bien où vous posez les pattes. Mais il ne sait pas où on va. C'est moi qui ai la carte. Viens, ne nous laissons pas distancer. Allez, bingo ! Grand-père a pris un raccourci. Mais on ne peut pas traverser, c'est trop profond. Nous allons devoir nous contenter de la berge. Ok, là, je ne saute pas. Je ne saute pas. Je vais le récupérer. Et je recule. Sans sauter. Je ne prends pas de risque. C'est trop loin ! On pourrait peut-être déplacer cette pierre. Bien joué ! Il faut bien se placer aussi. Il faut bien se placer. Je ne sais pas si on était tombé, là. On n'était pas tombé. Attention à celle qui glisse. Ok, pas mal. Pas mal. Re, Cilary Time. Re. Ça bouge. Il faut sauter par-dessus le rondin pour rejoindre l'autre pierre. Allez. Attention. Bien joué, tout le monde. Ok, la rampe. Et maintenant ? On arrive. Il faut grimper cette pente. Prête, bingo. Oui. Ok. Me voilà ! Vous avez pu faire le grand tour. C'est possible, les gars. On est passé, morte. Allez. 37,51. J'y crois pas. Mais j'ai... J'ai 9 secondes. J'ai 9 secondes. Il ne faut pas que je me foire sur les détritus. Il ne faut pas que je me foire sur les détritus. Pas du tout. C'est moustique ! L'anti-moustique, vite ! Oui. On va te donner grand-mère. En sautant en plus pour gagner du temps. Merci pour le coup de... Parfait. Heureusement que tu y avais pensé, papa. Qui a-t-il après ? Est-ce que je saute pour les détritus ? Je me pose la question. Est-ce que j'assure sans sauter ? Le trésor attendra un peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Et si on commençait par ce coin sec ? On dirait que l'eau est bloquée. Allez, je le prends cool. Je le prends cool. Je le prends cool. On va le prendre cool. Je vais faire des petits sauts. Faut pas que je rate le sac quand je les dépose. Oui, parfait. Mais... J'en ai marre. Je fais la même connerie. J'ai même pas besoin de sauter. Je saute plus. Je saute plus jusqu'à la fin. Je saute plus jusqu'à la fin. Je l'ai fait tomber une fois quand même. Je perds trois secondes. J'espère que la maman ne va pas se bloquer. Il reste de la place dans ce sac. J'attends ici que vous jetiez les ordures. Allo ! Il me reste deux rochers un saut. Trois rochers un saut. Il me rappelle ? Mais oui ! Nous y sommes ! On y est ? Presque, oui ! Pour de vrai ? Pour de vrai ! J'ai un peu la pression quand même. C'est juste un peu plus loin. Venez, par ici. Là-haut ! C'est trop haut, papa. Les rochers, là. Déplacez-les pour grimper dessus. Bonne idée, papa. Allez, les filles, on y va. Je le fais exprès. Je le fais exprès, c'est pas possible. Je le fais exprès, c'est pas possible. Et maintenant, bandit ? Par ici, venez ! Je le fais exprès, c'est pas possible. Je le fais exprès, c'est pas possible. Espérons qu'elle n'est pas instable. On y est presque ! C'est faisable. Oui ! Ce rocher est énorme ! Comment on va passer ? C'est faisable. Nous allons tous devoir nous y mettre. Venez, on va pousser ensemble ! Oui, papa ! Elle ne bat pas trop. C'est faisable. On est bon ? On a réussi ! Allez, allez, c'est peut-être faisable. Ouah ! C'était lourd ! Venez ! Dix secondes. Il ne reste qu'à traverser pour atteindre l'île. Je croyais qu'on approchait. Allez ! Top switch player ! Top switch player ! Bon, ça va, j'ai perdu que deux secondes. J'ai perdu que deux secondes entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Prédiction 3. Et le problème, c'est le rocher. Le problème, c'est le rocher, les gars. C'est pas un trésor, c'est rien de plus. Le problème, c'est... Bon, on est obligé de laisser la fin, hein, pour l'envoyer à speedrun.com. Merci pour le GG, Ventus ! Jetez pas vos déchets ! Merci pour le GG, Shadow Hammer ! Ça va partir sur speedrun.com. C'est vraiment la meilleure figurine à l'époque. Alors ? Mais on devait se la partager à trois. Le meilleur français ! Pas vraiment ! On se battait pour savoir qui jouerait avec. The best French speedrunner ! For Bluey ! The video game ! Franchement, ça va. Mais je me suis foiré, quand même. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, je suis dégoûté, le double rocher, là. On a décidé de le cacher, où personne ne le trouverait. On a dessiné cette carte coupée. Ah, le double rocher, c'est dommage. On avait prévu d'aller le chercher plus tard. On a dû oublier. Noël approchait. On a reçu d'autres jouets. Jamais j'oublierai un de mes jouets. Sans doute. Bon, on va voir s'ils vont se chauffer, là, les... Les deux qui jouent sur Switch. Donc, on ne refera plus de speedrun. De speedrun Bluey. On ne fera plus de speedrun Bluey, tant que je serai le numéro 1 Switch. Voilà la décision. J'avais dit top 15 la première fois que... La première fois que j'ai fait ce speedrun. Top 15 atteint. Top 1 France. Top 1 Switch. Top 14, mon diable. Le meilleur français, le meilleur français, parce que je suis le seul français au monde à le faire. C'est un stream unique. Je suis désolé. C'est un Bluey. C'est les pires vacances du monde. Tu sais, tous les trésors ne brillent pas. Ils peuvent aussi être riches de souvenirs. Top Tited Tower. Donc, je pense aussi faire un speedrun sur... Pas de patrouille en mission. Possible aussi. Un speedrun qui se fait en 1h30. Je pense que ça peut peut-être le faire. Oui, oui. Même objectif. Être numéro 1 français. Je crois pas qu'il y ait de français. J'ai regardé le classement. Il n'y a pas de français. Donc, l'objectif sera atteint. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que Top Tuf, il avait raison pour le non-genré. C'est totalement le type de nouveau dessin animé qui prend ses orientations. Et après, ça te montre des petits canards dans des baignoires. Je veux dire la vérité. Et le Gumbel sort de Saint-Ensa et c'est perdu. Oui, t'as enfin réussi. Donc, ça va. Le Somme of Best à 3,51, je fais 37,53. Ça veut dire qu'au final... Au final, je fais plus 2 secondes sur l'épisode 4. Parce que si je fais les comparatifs par rapport aux médias... Si je fais les comparatifs par rapport aux médias... Compares... Median Segment. Donc, le Median Segment, comment je le vois ? Donc, moins 2,7. Moins 6. Moins 11 et moins 27. En fait, j'améliore de 27 secondes au total. En fait, c'est mieux de faire par rapport aux médias, non ? Parce que ça me donne l'avance par rapport... Non, c'est toujours le total. C'est toujours le total. C'est pour ça que vaut mieux mettre par rapport au PB. Averrage Segment. Il y a rien qui change. Par rapport au Personal Best, c'est ça. Moins 20 secondes au total. Ça, moins 20 secondes. 38,13. On passe à 37,53. Patrouille en mission, il est long, je trouve. Oui, ça fait 1h50. C'est vrai que tu foires ta run, tu ne fais pas de tentative, quoi. Mais après, quand tu fais des speedruns plus longs, il ne faut jamais le finir avant. Parce que tu perds après tes réflexes sur la fin de run. Bon, ben, ça PB, les gars. Ça PB à 37,53. Donc, pour le moment, c'était le dernier épisode de ce Bluey. Et là, je vais vous martyriser avec les autocollants, les gars.